Et voilà, on est re sur O-Gaming ce soir, il nous reste deux games pour cette grosse soirée des NALCS. C'est quatre games, le samedi et le dimanche, donc là il nous en reste deux. C'est CLG contre Evil Geniuses et on finira par Cloud9 contre Dignitas. Donc la dernière game de ce soir, c'est une des meilleures games qu'on peut vous proposer. Il y a Cloud9 contre Dignitas, c'est le top classement, mais pour l'instant ça sera CLG et on sait que CLG peuvent conteste la première place de CNALCS. J'ai trouvé la performance de Afromou et de... On a rien joué. T'essayes de faire tenir sur mon épaule. J'ai trouvé Afromou excellent, ils sont en 6-3 les CLG. Donc là, s'ils gagnent cette game, les CLG, ils peuvent clairement conteste la première place du classement. Donc c'est très important pour eux. C'est vrai. Et les EG aussi ont gagné leur dernière game. Ils sont en 2-7, mais c'était à chaque fois des games très close. Et je trouve que c'est les meilleurs des moins bons. Ah ouais, pas mal, c'est gentil. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur EGAMING. On a eu deux matchs précédemment avec une excellente victoire des Curse contre les LMQ. À revoir le replay sur la chaîne YouTube de EGAMING. C'était vraiment un match très intéressant avec une team Curse qui s'orientait vachement sur la tankiness. Après, on a eu une game des TSM qui ont gagné contre la team des Complexity. Beaux jeux des TSM, en tout cas. Maintenant, les Complexity sont derniers en 2-8 et ils sont tout seuls, puisque les Curse sont en 3-7. Donc ils ne sont plus derniers, ils sont avant-derniers. On verra bien sûr, à la dernière game, Cloud9 vs Dignitas. Donc restez avec nous, le dernier match, on attend du chaud de Wallet. On attend du gros gros chaud. Il y a Cloud9 contre Dignitas qui arrive. Moi, j'avoue que j'aime bien les CLG, j'aime bien Fromu. Et c'est maintenant la game des CLG contre les Evil Geniuses. Maintenant, chez les EG, il y a Inox qui joue souvent un KZX top. Est-ce qu'il va le pic alors que KZX vient de se faire ? KZX, je crois qu'on n'en reparlera plus. On n'en reparlera plus. T'es sûr ? Il y a mieux. Il y a mieux maintenant. Moi, j'ai envie de voir du Brom encore. J'ai envie de voir un bon Doublelift ce soir. Et un Seraph qui va peut-être montrer du beau jeu, en tout cas, ce soir. On attendra. Mais bon, on a aussi les EG qui sont chauds. Les EG, ils sont Altec et Crépo qui se déviennent très bien. Je les trouve au-dessus, en fait. En fait, en bas de classement, il y a les Curse, les EG et les Complexity. Et je trouve qu'il faudra avoir un match EG-Curse pour savoir qui est au-dessus. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont au-dessus des Complexity, les EG. Les EG, jusqu'à un Rough Tart, ils ont eu un début de saison compliqué. Franchement, ils peuvent attendre. Oh, bonsoir. Voilà. Alors, Emmerick peut tout faire. C'est moi, c'est le poro. Il fait tout. Il nous avait mis un saucisson. Attends, je vais mettre le micro comme ça. Non, tu ne peux pas le faire passer dedans. Bonsoir, les amis. Je suis un poro. Vas-y, fais-le toi. Il imite le poro. On va voir si tu l'imites mieux que moi. Emmerick, il s'amuse. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il est très, très bon. Franchement. Il faut faire de la réelle. Bon, on attend que cette game commence. On peut voir du brôme. On peut voir du rangard. On commence à voir du nocturne. On l'a vu hier soir, nocturne. On peut voir aussi des pics un peu atypiques comme Nunu. On en a vu deux fois. Ouais, Nunu pour moi. Deux fois, mais sur la même team. Ouais, c'est ça. C'est no name. Et surtout, on attend de voir s'ils vont piquer les Kha'Zix. Parce que EEG, ils piquent 9 games sur 10, ils piquent les Kha'Zix, les EEG. Donc, on va voir ce que ça donne. S'ils sont vraiment chauds avec, ça serait sympa de voir ce que donne le nouveau Kha'Zix. C'est vrai qu'on attend un draft très intéressant. En tout cas, on va voir ce qu'ils vont essayer de ban. Est-ce qu'on va revoir un ban de brôme ? On ne sait pas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur la game. Inscrivez-vous sur le chat et réagissez sur Twitter. Nos Twitter s'affichent en bas de votre écran. N'hésitez pas à nous envoyer des tweets, des commentaires, des critiques. Faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à réagir et à nous donner vos pronostics sur cette game. Venez toujours plus nombreux sur le chat. On n'est pas assez. Ça troll sec. Il a le chat ici. Moi, j'ai le chat juste ici. On voit ce que vous dites. Et franchement, j'espère que vous passez une bonne soirée en tout cas en notre compagnie. Franchement, ce soir, on a eu de très belles games. Et j'ai hâte de voir si Dignitas contre Clown9. Parce que c'est une game très, très, très importante. Parce que si vous connaissez le classement, vous savez que Dignitas a besoin de gagner cette game pour coller à la première place. Là, on a un petit sujet. Sujet. Only ganks, never farms. In my experience with him, his English isn't fluent. It's good enough to have a conversation with, but it's going to have problems talking in game. Bon, un petit sujet apparemment sur Seraph qui a montré une performance correcte, on va dire, tout au long du début de saison. Mais je l'ai dit à mon premier cast la semaine dernière, j'attends que ce joueur progresse énormément tout au long de la saison. Il y a eu un très intéressant interview par Travis qui avait interviewé Doublelift au sujet de Seraph. Et il dit justement que tout le monde savait qu'il venait de Corée. Tout le monde attendait. Apparemment, la communauté League of Legends avait des attentes qui étaient trop hautes pour un joueur. On s'est dit, oh là là, il vient de Corée, il va arriver aux Etats-Unis, il va tous leur rouler dessus. Et du coup, ça a mis énormément de pression sur Seraph. Et donc Doublelift s'en parlait et tout, qu'il ne fallait pas juger comme ça les gens et que ça avait énormément d'impact sur lui. Et en tout cas, j'attends vraiment des belles surprises de lui tout au long de cette saison. On ne l'a jamais vu en tout cas. C'est quand même Monte Cristo qui l'a choisi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand spécialiste de l'esport et de League of Legends au jour d'aujourd'hui en tout cas. Donc, il y a une raison. Moi, j'ai un joueur du bon Seraph. On sait que c'est un joueur solide. On sait qu'il ne s'est jamais fait stompe en top lane alors qu'on a vu un Dairus en 0-6 comme en 6-0. Avec Sashivana, il était en 0-0-7-1. Là, avec Salulu, on a vu Westryce cette fois qui était en 0-0-4-0. Alors que Seraph, qu'il perde ou qu'il gagne, il est toujours relativement solide. Donc, il ne peut que mieux faire. Puisque c'est un joueur qui a l'air quand même... Il va me le faire. Je pense qu'il va me le faire. Il faut juste lui donner le temps. On a eu 9 games pour l'instant. Ce n'est pas énorme. On arrive à la moitié bientôt de cette saison du Summer Split DNA-LCS. On verra. On verra. Il a joué énormément de Jax. Il a joué énormément de Renekton ou de Shyvana. Et il a montré une Shyvana qui était très correcte hier. Pas mal du tout. De bons moves. Toujours une map awareness parfaite au niveau de ses TP. Et Yos, le nouveau Jungle qui a remplacé Snoopy, qui a fait un taf assez monstrueux hier avec son Lee Sin. Ils ont perdu finalement. Mais son Lee Sin était très propre. Il a fait du bon coup. Mais je te rappelle que c'était une game très, 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 très serrée contre la Dignitas. Un base race. Ça gueulait dans les studios de gaming. Le base race de folie. On avait un Dinox au top. Il courait, il courait. Il tapait, il tapait. Les deux Nexus étaient à blanc. Et à côté, tu avais du 5v4 de l'autre côté. Et les Dignitas ont fini en premier malheureusement. Mais ça ne s'est joué à rien. Ce n'est pas comme si les deux tours du Nexus étaient down des deux côtés. Ah oui, mais quand tu es à la peste d'inox, tu as le cœur qui fait du 800 à l'heure. C'était close. Les Dignitas ont mieux joué le coup. Ils se sont dit, on va aller tout droit. On est 5. On a le Baron. On a les bluffs sur tout le monde. Ça s'est joué à 10 coups blancs. Ça s'est joué à 10 coups blancs. Ça s'est joué à 10 coups blancs. Donc finalement, les EG ont perdu. C'est dommage parce que vous voyez, les EG, c'est toujours très close. Alors que les Complexity, comme vous l'avez vu, c'est des gros, grosses tombes. Ils en prennent plein la gueule, les pauvres. Bref. Bref, on attend cette game qui ne va pas tarder. Moi, je soutiens clairement les CLG, bien sûr. Counter Logic Gaming. J'ai beaucoup l'ordant, Counter Logic. Ouais, Counter Logic. Ouais, c'est sympa. Franchement, les CLG, c'est un peu comme du TSM. C'est un début de saison assez bon dans l'ensemble. Mais ça va monter. Je le sens qu'on aura du niveau tout au long de la saison qui va vraiment monter. On est en début de saison. L'enjeu est peut-être un peu moins bon. C'est pour ça que les teams prennent parfois quelques games à la légère. Mais plus la saison va avancer, plus on va avoir de la tension. Et c'est parti pour les piquets ban. Moi, je sens le ban Brome chez les Villgenius. Ils ne veulent pas laisser le Brome à Afromou. Pour l'instant, on a vu beaucoup de Brome. Et je trouve que le meilleur de tous les Bromes, c'est de loin Afromou. Hier soir et aujourd'hui, le meilleur de tous les Bromes, c'était Afromou. C'était le MVP de la game hier soir. Clairement, il a fait des baits de folie avec son Brome. Il a protégé. Il a fait des intervs sur ses potes excellents. On avait vu un early game assez compliqué pour cette botlane Doublelift à Afromou. Mais early game, ils sont toujours impeccables. Une synergie en phase de teamfight. Et Doublelift qui est très bon de toute façon. Et franchement, ça va. On avait vu, on comprend. Qu'est-ce que tu fais sur ma souris ? Attention là-haut. Et voilà, c'est le ban Brome. Et c'est les CLG qui s'auto-bannent Brome. Pourquoi ? On a déjà 2,6%. Il a été ban deux fois, ça veut dire. Et voilà, on a commencé à voir sur les... Donc on rappelle qu'on est sur la 4.8, que maintenant Brome est accessible. Rangar aussi. Et donc les Bromes Rangar ont été piques sur les toutes premières games. On a été piques sur les toutes premières games après la mise en place du patch. Rangar, lui, il a été pique. Ça a été des fails. Maintenant, on ne le voit plus. Alors que Brome, c'était pas mal du tout. C'est très strong. Et maintenant, ça commence à être ban. En tout cas, regarde le chat de Gaming. Ça se partage. On a du CLG, CLG, CLG. On a du EG, EG, EG. EG Win Incoming. Vraiment, c'est partagé. Je pense qu'on peut avoir des surprises des deux côtés. Surtout, la surprise viendra sûrement en 2G. Parce que je sens que les votes Twitter sont du côté des CLG. Donc d'ailleurs, chez vous, vous pouvez voter pour avoir un impact sur cette jauge qui apparaît au début de la game. Utilisez le hashtag CLG Win pour voter pour les CLG et le hashtag EG Win pour voter pour les EG. Et réagissez sur le hashtag de Gaming, c'est le hashtag EG TV. Voilà. Et donc le premier pick, c'est LG qui va faire ce pick Twitch pour Doublelift. Allez, ça sera Doublelift sur son Twitch. Qu'est-ce que peut prendre Aphromou avec ? Moi, je sens bien la Morgana d'Aphromou. Elle est on fire, la Morgana. Ah ouais, ça va être la Morgana d'Aphromou. Parce que Morgana, c'est très bien contre Thresh. En tout cas, sur la lane, la Morgana, elle va outplay le Thresh. Le Black Shield permet de prendre tous les CC du Thresh. Donc là, je pense qu'il va y avoir un swap lane d'Evil Genius. Ils vont mettre le Thresh en haut, je crois, qui va pouvoir free roam dans la jungle et sur la mid lane. Ils ne vont pas le mettre contre la Morgana d'Aphromou. Pour être honnête, j'essaie de comprendre un peu pourquoi les CLG ont quand même mis deux bannes sur trois sur le jungle ennemi. Donc Elios, qui est très connu de la communauté League of Legends. Ils ont banné son E-Syn, d'accord. Mais Evelyn, je ne l'ai pas trop vu. Alors peut-être qu'il a joué énormément, je ne sais pas. Mais il y a quand même deux bannes sur trois qui sont consacrées uniquement pour Elios. Alors, je crois qu'il pense plutôt au champion en lui-même plutôt que... Non, on n'en a pas vu. Pardon, Evelyn, ça reste quand même unique. Et voilà, comme prévu, c'est le pic Morgana pour Aphromou. Oh, le Jarvan Jungle ! Oh là là ! Un bon Jarvan ! J'espère que ça vous fait plaisir. Encore une fois, le Oh là là, on a acquis ça. Bon, un Jarvan Jungle, donc ce sera une première fois. On l'avait vu ban hier, en tout cas. Donc c'était la première fois qu'il était ban. On verra ce qu'il donne. Le R de Jarvan, heureusement qu'il y a la lanterne de trèche. Parce que quand tu te fais R par Jarvan avec un Corki... Là, c'est bon. On en a vu un hier ou pas ? Non, on a vu le ban Jarvan hier. Ok. On en a déjà vu un Jarvan. C'était la compo, ils avaient pris Jarvan et Carthus dans la même game. Sur les stats, il y avait écrit winrate, 0%, 0 victoire, 1 défaite. Donc apparemment, il a été pique une fois en début de saison. Il a été pique, c'était Jarvan, Carthus. Ils avaient pris comme compo et ils avaient perdu avec Jarvan, Carthus. Dommage. Et donc, on va avoir un TF de Pobelter, je pense. Twisted Fate. Et bien sûr, ça va être le Corki d'Altek. Donc là, c'est pas mal d'avoir un Karyadé avec un dash contre un Jarvan. Parce que quand tu te fais R par Jarvan, si tu n'as pas ou la lanterne de trèche ou un flash, tu es vraiment dans la merde. Mais heureusement, il a pique Corki et il a un dash. En plus, Altec, son best Karyadé, c'est Corki. C'est Corki, son best Karyadé. Donc pour l'instant, les Villgenius qui ont un bon draft, c'est pas mal ce qu'ils font. Le draft qui est important dans les jouets de jambes. Et ça va être la Nidali de Link. Et là, vous avez un super méga combo Nidali-Morgana. Il y a une cage qui passe et derrière, c'est la Spirmax Range. Et comme je vous l'avais dit direct, je l'avais prévu, c'est le TF de Pobelter. En même temps, Flash Ghost, ça se devine tout de suite. J'aime beaucoup cette combo de CLG. Je t'avoue que deux personnages de front-lane, une front-lane très puissante, très tantique. On a le Sceau du Dragon et ce fameux combo de Jarvan, ce E suivi de son Q qui permet de bump tous les persos sur le passage. Et en tout cas, on a une belle front-lane qui se dessine sur le CLG, une bonne phase de poke et un Twitch Morgana qui va très bien se débrouiller en face de laning. Et aussi, pour placer les Spires, il n'y a rien de mieux que Jarvan et la cage de Morgana. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout, cette combo qui se base sur une front-lane très strong, comme tu disais, Jarvan, Shyvana, et derrière, Nidali qui va envoyer des Spires et qui va heal ses deux tanks en front-lane. C'est pas mal du tout. On a Twitch aussi qui sera loin. C'est assez équilibré. En face, pour une fois, il n'y a pas deux compos différentes dans le style. C'est aussi assez équilibré en face. On a une bonne front-lane avec un Renekton. Et on a quoi comme Cariadé déjà en face ? On a Twitch du côté des CLG. Et en face, on a Lucian, je crois. Attends, j'ai oublié. C'est forcément Lucian. Non, on peut voir le Corki. C'est Corki, le Corki d'Altec, bien sûr. Le Corki d'Altec qui va pouvoir Valkyrie out de l'ulti de Jarvan. En es-tu sûr ? Oui, j'en suis sûr. En plus, c'est son main en plus, le Corki. Et on aura donc Corki-Trèche contre Morgana Twitch. Moi, je pense qu'on va peut-être voir un Swap Lane. Je pense qu'on va voir un Swap Lane. Là, sur cette game. Est-ce qu'on va voir ? C'est une bonne question en fait. Parce qu'on en a vu énormément tout au long de cette saison. Mais on avait vu tellement de Drake en Ligue que je pense qu'au fur et à mesure du temps, les teams se sont dit « Écoutez, on va arrêter Swap Lane. C'est vraiment pas super. » Du coup, on n'en avait pas vu hier. Je ne sais pas. Écoute, on verra si... Là, on a l'Elise. Les deux Valkyrie peuvent vraiment se démerder. Là, Elio, ça pique Elise. Et pourquoi pas un Drake à 3 minutes 30 ? On n'a jamais vu en dessous de 3 minutes 30 des Drake. Mais ça va être... Ah oui, le record qui est toujours tenu par les MQ. C'est ça. Il m'a fait tellement tôt. Au corps du monde. Mais il s'avait un Nunu aussi. On a corps qui ne t'a qu'un, t'as bien raison. Donc c'est parti, la game qui se lance. J'espère que vous êtes chauds. Oh là là, on a un skin mousquetaire sur Pobelter. J'ai ce skin. J'aime Twisted Fate. Tu vois ce skin ? Oui. D'ailleurs, il avait offert aux Zenith, en honneur au pays français. Donc les skin codes Twitch TF Mousquetaire. Allez, pas d'invade agressif pour l'instant. On cover toutes les entrées de la jungle. Il faut arriver. Là, il faut se regrouper pour aller poser une ward sur le buff ennemi. C'est ce qu'il faudrait faire. Où est-ce qu'ils vont se regrouper, les CLG ? On a quand même 67% de votes en faveur des CLG qui ont un avantage au niveau des fans. Vous pouvez aussi voter chez vous. Mais les gens, en majorité, ils sont pour le CLG. On a aussi un haut de classement contre un bas de classement. C'est logique, on va dire. Mais en tout cas, on n'a pas d'invade. On a 10 trinkets qui ont été pris. On attendait ça. Regardez, ça se regroupe. Ça se regroupe. Il faut aller prendre la vision sur le buff ennemi. Ça serait pas mal. On a une 39. Je crois pas qu'il va y avoir de late invade. De late invade. Donc ça va être aucune configuration d'échange de buff. Pas d'invade. Apparemment. Pas de swap lane. On voit bien le corkis qui s'orientait devant sa bot lane. Pas de swap lane. Non, mais c'était vraiment un peu probable. Je te l'ai dit. Ils se sont rendus compte que les Dregs, c'est vraiment pas worth it à perdre aussitôt. Malgré que ça a été nerf. Donc plus tu prends direct taux, moins de gols tu auras. Donc il n'y a plus trop de swap lane. On revoit du 2v2 en boutique. Allez, c'est parti. Il y a Fromo qui s'avance dans ce bouche un peu. Il faut qu'il commence à prendre révision. Ça poche très vite. On veut atteindre ce level 2 en premier. C'est très important ça. Oh là là là, un peu d'agression. La cage qui passe sur Crépo. Là, ils vont prendre leur level 2 avant les CLG. Mais ils sont double lift qui a pris un peu de compte pour son PV. Ce qui est vraiment pas mal. Et le Jarvan qui va décider. Qui est largement en avance. En fait, le Jarvan n'a pas fait de petit camp. C'est ça la différence. Le Jarvan décide de faire... T'as besoin d'un 3e camp pour passer level 3. Et le Jarvan décide de faire... Pas la grosse Wraith. Non, il décide d'aller vers son bleu plus tôt. Parce qu'il avait peur d'univade. Parce qu'il n'y avait pas de ward. Donc il a décidé d'aller sur son bleu plus tôt. C'est plus safe. Et de ensuite faire son camp de Sbire. Au final, il passe le level 3. Il peut faire le petit camp avec son double bot. Donc faire beaucoup plus de dons. Au final, c'est plus rapide. C'est vrai. Il y a un tech qui a pris beaucoup de dégâts. On n'a pas vu ce train malheureusement en bot lane. Et WF qui a dû flash utiliser son heal. Et Afron qui a dû utiliser son ignite. Alors que du côté des OG, Trash a utilisé ses deux sortes d'invocateurs. Alors là, la bot lane, le Corki a back avant, comme tu disais. Il vient de back là. Donc on voit qu'il a 10 creep d'avance par rapport au Dovali. C'est un Dovali qui a essayé de rattraper son retard. Ça va s'équilibrer. Mais pas mal d'agressions. Déjà un back. Tandis que sur la top lane, vous voyez le match-up Renekton-Shivana. La Shivana se fait out-push au début. C'est souvent le cas. Elios qui vient placer un cocon. Et qui va aider à push. Voilà. Une bonne pression sur la top lane. Seraph qui est assez behind. Il va devoir se donner un peu. Il va devoir un peu remonter. Voilà, il va TP. Qu'est-ce qu'il va acheter Elios ? Là, il va y avoir Elios. Je ne sais pas s'il va partir sur la BOTRK. On ne sait pas. En tout cas, il revient sur cette lane. Seraph qui s'est fait un peu un race à tour. Qui a déjà perdu 30% de ses HP. Au niveau de la mi-late, ça s'essange les creeps. Exactement pareil. 23 creeps à 23 creeps. TF est censé un peu mieux push que la Nidalee. Ah, sûrement. Mais c'est dangereux contre le Jarvan de Dexter. Contre un Jarvan. Ça, c'est fatal. TF, c'est vraiment très compliqué contre... Enfin, je pense que... T'es obligé de flash, tout simplement. T'es obligé de flash à chaque fois. Ou ghost avant. TF, c'est compliqué contre les junglers qui ont un gros burst et beaucoup de CC comme Jarvan. Je pense que Jarvan devrait s'attarder un peu sur la mid lane avant le level 6. Ah ouais, Jarvan, il doit vraiment mettre autant de pression sur Poebelter que les MMQ mettaient de pression sur Voidboy tout à l'heure. C'est très facile un gang pour un Jarvan. Et de toute façon, il va sûrement flash sur le premier gang et sur les gangs suivants. Il va se faire sûrement choper. Donc attention, Link qui essaye de push un maximum. Attention, il met énormément de couloir sur Poebelter. Petit trade de PV. Ouais, ouais, ouais. Non mais un TF, ça outpush une Nidalee avant le level 6. Derrière ça, c'est pas forcément pareil. Attention, il y a un petit gant qui a 4 points rouges qui se dirigent. TF qui rome, TF qui suit. Oh là là, ils sont 4, ils sont 4. Il faut essayer de choper ces CLG Afromouis qui va prendre le Black Shield qui est un peu raté derrière le cocon qui passe en double lift. Ça, all-in à double lift qui s'en va. Double lift qui tombe. First Blood pour Corki, pour les EG. C'est pas fini peut-être ? Non. Ils vont pas griller. En tout cas, First Blood assuré par la team Evil Genius. Le kill qui est donné à Altex sur son magnifique Corki. Et... Misplay. Misplay de la part d'Aphromou qui n'a pas gardé son Black Shield au dernier moment. Et quel beau roaming de TF qui a décidé d'aller tout droit. Là, clairement, ils sont morts parce qu'Aphromou a panique et à Misplay il a mis son Black Shield. Il faut Black Shield pour le cocon au dernier moment sur le cocon. Il a essayé de pré-choc son Black Shield parce qu'il a un peu paniqué et au final le cocon qui passe sur Twitch et Twitch qui tombe. Voilà. C'est vraiment ça. Ça fait... Donc Elise qui a décidé de... C'était vraiment un bon call d'Agenus d'amener le TF sur cette botlane. Situation de 4v2. C'était push. Ils ont dit viens, c'est push. Elise, qui a bien entendu le bon moment pour lancer son cocon. Elle a pris le temps. Belle patience. Attention, Seraph qui est toujours level 5. Il n'est pas level 6. Seraph qui a beaucoup de mal. Attention, attention. L'ulti de TF. ETF qui ulti. Et voilà, c'est la blue card dans ta face. Seraph qui tombe et ça fait 2 kills pour EG. Pour l'instant, TF qui a bien push, qui prend le level 6 avant la Nidalee. C'était une gold card. C'était la gold card dans sa tronche. La master card. Pour tout le reste, il est à master card. Il est allé chercher la fente. C'est ça. Non mais le TF qui push mieux que la Nidalee avant le level 6, donc il va prendre plus d'XP. Grâce à ce push, il a pu roam déjà une fois et ça s'est bien passé. et il a pris le level 6 avant Nidalee. Il a pu roam une deuxième fois et ça fait 2 kills pour EG. Donc ce pick TF qui paye quand même, qui est pas mal du tout. Ouais, franchement, un roam level 4, il passe le level 6, il arrive top. Ça, c'était obvious, il y a un mec pixel HP qui court TTF. Tu sautes dans le tas. Il était là, ils se sont bien annoncés, c'était pas mal. C'est vrai, c'est une bonne utilisation du kit de TF de la part de EG pour l'instant. Voilà, maintenant les CLG qui décident de push un peu la bot lane. Je sais pas comment, est-ce qu'ils sont behind pour autant ? Attention à cette spear de Link qui a failli prendre le bleu de Pauvelter mais ça ne suffira pas. C'est passé très près quand même. Voilà, donc le TF qui a son bleu, Link qui va pouvoir push un dernier coup. Voilà, parce que lui, il repope une minute après le bleu de Link à 8.15 et non pas 7.15. Ah non, il a pas fait de buff avant. c'est qu'il repope à 8.00 je crois. Ouais, franchement, tu mets mes timers, tu vois. 8.00, il vient de pop. C'est vrai. Voilà. Et donc Link, il va faire son bleu tout seul, il peut, c'est sympa. Il a son heal, il a plein, il m'a l'air d'avoir pas mal de potions de couleur rouge. Il a pas envie de tenter le saut. Il a pas envie de se ridiculiser. Ça passe, on peut sauter à travers le bleu mais c'est juste au-dessus de la marmite et dans le coin. La marmite. Ouais, il y a une petite marmite, c'est juste au-dessus ou alors dans le coin au fond. Encore un petit rôme de Pobelter mais Pobelter fait vraiment un bon tas. La lanterne, le flash. La lanterne, Doublelift qui flashe, le flash aussi d'Aphromou, ils en prennent plein la gueule à Fromou et Doublelift. Cette botlane des CLG qui se fait vraiment tryhard, qui se fait camp par Pobelter. Derrière, grosse réaction, bonne rotation des CLG qui vont push le mid. Dexter est là. Oh là là, attention, il y a Elise et TF qui vont revenir. Est-ce qu'ils peuvent engage peut-être ? Attention, on résume les résultats des courses au niveau du trade bot. Nice try, c'est vrai. Pas de free puck, donc en tout cas, donc magnifique Kripo qui a Flash E en avant pour amener Doublelift et Aphromou et les deux ont flash instantanément. Donc le flash qui est incarné au niveau de la botlane, le prochain level 6 de TF qui pourrait être attendu au bot parce qu'il n'y a plus de flash. Ouais, là il vient, il a déjà air ou ? Non, non, il était venu à pied, il s'était fait l'antenne de Kripo puis il a Flash E donc il aura son air très 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 attention. Le type de Zeraf, Xenox et Klaxon ulti, Zeraf il est dans la zone rouge. C'est Renekton qui torque mais il va s'enfuir. Le heal de Link ! Link qui arrive. Oh là 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 là, très bien joué de sa part. Il l'a sauvé, maintenant c'est la contre-attaque. Et non, non, ils ne peuvent pas trop contre-attaquer. Le heal de Link, quelle belle action en tout cas, Zeraf qui n'a pas perdu son sang-froid. Il a utilisé son seau de dragon vers son ami Link. Pour ramener aussi Renekton mais Renekton s'est enfui avec un double E. C'est bien joué de sa part. Donc Link qui a heal, Zeraf qui a utilisé son summoner spell Soin, son sort d'invocateur Soin, pardon. Et son E ? Bravo, et son E. J'avais dit le E et ça en fait. Ouais, d'accord. Donc là Link qui a un peu deny le roam de Pobelter. Pobelter qui met vraiment beaucoup de pression, il met beaucoup de rythme, il impose vraiment un gros rythme au CLG, à la NIDA. Donc pour l'instant c'est compliqué. Avec leur compo en même temps, les EG, c'est à eux de donner le rythme en early. Vraiment, c'est à eux de donner le rythme. Et c'est le TF qui doit vraiment faire un gros... Ouais. En tout cas, la botlane, les CG, franchement c'est dur pour eux, ils se prennent énormément de gangs sur la tronche. Pendant ce temps-là, les EG ont engage le dragon, Dexter qui chope l'info avec son E, donc il droppe le drapeau, la Ward qui n'a même pas touché le buisson. Allez, le premier drake, il risette la groie avec les spiders. On a un TP, il y a une lanterne. Allez, la lanterne. Voilà, un drake assuré par les EG qui commence vraiment à faire une bonne game. On creuse des cas. Et est-ce que vous préférez qu'on dise Jarvan ou Jarvan ? C'est Jarvan, Jarvan, Jarvan. Jarvan ? Non, pas Jarvan, mais Jarvan, ouais. Jarvan 4. Jarvan 4 ! Jarvan 4e du nom. C'est Jarvan 4e. C'est vraiment Jarvan 4e. C'est ça, c'est Jarvan 4e. Le 4e. Pourquoi ils ont dit 4 ? On ne sait pas. C'est le directeur artistique qui a fait... Les gars, j'ai une idée pour un héros. On va l'appeler Jarvan 4e. Moi, j'appellerais mes enfants Zonobras 2e. Zonobras 2e. Le retour. Oh là, la beau combo de Dexter. Il a le flash. Il a le flash. Il a attendu quand même pour flash. Il a dit un petit strafe. Il prend quand même la spire. Mais comme on vous l'a dit, c'est compliqué quand t'es TF et que t'as un Jarvan qui peut te... Quand t'es TF. Quand t'es TF. Non mais Twisted Fate contre Jarvan, c'est compliqué quoi. Là, il a joué avec les flash. Moi, je suis Dexter, je bag, je regen, je fais quelques camps et je reviens au mid. Et vraiment, être vraiment un élément perturbateur. Il aurait dû plus babysit le mid parce que TF, il push. Enfin, un TF, ça push toujours bien le mid avec son Q et la red card. Ouais. Et donc, les gants qui étaient peut-être faciles. Et ce qu'il aurait dû faire, ouais, c'est vraiment babysit. Il le fait flash une fois puis après, il revient et c'est kill. C'est Raph qui a une game assez compliquée qui est déjà à 20% d'or par. Il va perdre sa tour très prochainement qui est déjà à 15% HP, je dirais. C'est Raph, je trouve qu'il est très solide parce qu'il s'en est pris plein la gueule et il tient. Ah ouais, mais il tient, mais il est bien. Il est derrière, pardon. C'est ce que je disais. Il s'en sort très très bien. Renekton qui gagne le match-up largement contre Shyvana. Bon, ça se discute, mais quand tu prends autant de gank et que beaucoup d'attention est marquée sur toi, tu ne peux pas vraiment sortir un build convaincant. Et la tour qui tombe, Inox qui all-in. Il all-in Seraph, mais ça ne suffit pas. Seraph est vraiment tanky. En plus, il a toujours l'ulti, il peut s'en aller quand il veut. Voilà, attention, un petit bleu, un petit contest, un petit fight. Le cocon de Elios qui passe au dexter. Elios qui gagne largement ce temps. Le stun, attention, attention, il y a Korki. Altec qui prend le kill, deuxième kill pour Altec. Altec est très très bien dans cette game. L'UTTF qui a été pique, on va chercher du dexter. Le stun qui est raté, très bien joué de la part de l'IQ, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, attention, Pauvelter qui ne va pas placer de cartes bleues, ça flash de partout, de partout. Et dexter qui a voulu prendre le bleu, qui a flashé, mais il ne savait pas qu'il y avait Altec qui l'attendait à son atterrissage de l'autre côté du bleu. Et là, les EG qui retait mid et cette tour, cette T1 mid qui va tomber. Il y a trop de creeps, donc les spires ne passeront pas. Les EG qui font du... Ils sont dans le mal. Les EG qui donnent vraiment du rythme, qui impose vraiment un rythme très dur pour CLG et qui cumule 4k gold d'avance à 13 minutes. C'est énorme 4k gold à 13 minutes. C'est chaud quand même. Les CLG qui n'arrivent plus à contrôler cette game, ils ne détiennent plus le rythme de cette game. En tout cas, les EG, on attend ce qu'ils vont faire. Et maintenant que la tier 1 au mid est tombée, maintenant que la tier 1 au mid est tombée, ça va ouvrir tous les fights dans la jungle. C'est vrai, c'est vrai. Et derrière, ça va être d'autant plus compliqué pour les CLG. En plus, au farm, je ne sais pas comment ça se passe. C'est vraiment le top qui fait la diff au farm. Si vous regardez, Doublelift qui prend son rêve. Et Link arrive à farm beaucoup mieux que tout ça fait. Mais bon, ça s'explique par le roam qui était juste incroyable dans le TF. Tellement de pression du TF. Du coup, TF qui réussit à garder du farm correct. On va dire ça, c'est beaucoup mieux formulé malgré son farm. Allez, c'est au CLG maintenant d'essayer de push la tier 1. Elle était bien push par Link. C'est vrai qu'avec tout le roam de TF, ses tours, on se souvient que Jarvan est allé au mid pour push un peu la tour mid. C'est Raph qui peut vraiment rien faire. Pour counter, les gangs de TF, on va dire. On va essayer de balance ça. Et ça, on va en parler un petit peu. René Necton qui part sur la résistance magique sur Chimena, c'est très important parce que Chimena fait énormément de dégâts magiques. On le sait. 50-50, je dirais. 50-50. Moi, je dirais plus même parce qu'on maxe le E des fois et on maxe le Z mais on maxera jamais le Q. Donc moi, je dis vraiment très 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 bon choix d'Inox qui choisit la résistance magique à l'armor. En tout cas, moi, je vous le conseille de le faire. En premier item, après vous ferez de l'armor bien sûr parce que les phases de teamfight arrivent. Mais faire un résistance magique avec une Chimena, c'est très intéressant parce que son E c'est des dégâts magiques, son Z c'est des dégâts magiques. Oui, c'est un héros assez hybride et donc vous voyez la compo des CLG qui est bien équilibrée au final en termes de dégâts et les EG aussi sont bien équilibrées. Je dirais même qu'ils ont plus de dégâts magiques puisque Corti c'est magique, Renekton il y a un peu de magique, TF c'est magique, Élise c'est magique. Donc les EG ils sont plus magiques au final. Et oui aussi je parlais de la team comp pas au niveau des dégâts mais aussi de l'équilibrage au niveau des frontlane et tout. Là je trouve que dans les deux camps c'est assez équilibré pendant ce qu'on voit DoubleLead qui va essayer de choper Altec. Voilà, il lui met quelques dégâts. Il met même énormément de dégâts parce qu'il vient de choper son raid. Il est déjà à 50% Altec qui va devoir faire attention à Frobo on le connaît sur Samorgana. Et ouais t'as tout à fait raison d'ailleurs pour revenir à ce que tu disais. C'est assez équilibré. Ils se font prendre en sandwich il y a un coco qui passe sur Frobo qui prend sa TP. Altec il est là. Altec il est en 2-0 il va faire beaucoup de dégâts Altec. Allez, go. Il faut y aller. C'est du 5v5 en botte. Oh la la je fais one shot Seraph aussi. L'ulti de Seraph qui est en frontlane. Il essaye de bien tanker. Voilà, Link qui va heal Seraph. Et allez, ils avancent à 5 ils avancent à 5 ils commencent à clean. L'ulti de Jarvan sur Inox et les EG qui sont plus là. Altec qui part au mid essayer de contrecarrer ce push. Bravo, mais quelle belle action des CLG les 2 TP qui font une situation de 5v5 en tout cas. Tu veux dire quoi ? Réaction des CLG tout de suite. Réaction des EG tout de suite. Vous voyez, Corky il sait qu'il y a un Drake qui va revenir et qu'ils ne pourront pas le contest. Et bien Corky va push au mid tout de suite. On va revoir ça. Oh la la. Ça c'est terrible. C'est terrible à ce moment-là. Tresh qui va vraiment prendre énormément de dégâts mais très rapidement. Ils se font prendre en étau comme ça derrière. Tresh qui prend une spear mais qui lui a fait tellement de dégâts. Seraph qui saute dans le tas. Franchement c'était bien joué. Et attention. Ça recommence. 5 contre 5 en botlane. Ils ont eu le temps de revenir pour contest le Drake et voilà. Ils vont pouvoir le contest. Au final Altec qui a bien fait de push le mid et les EG qui ont eu le temps de revenir au Drake c'est pas mal. Est-ce qu'il l'engage pour autant ? Est-ce qu'il a été fait le Drake ? Ouais. Ouais il a été fait. C'est les EG qui ont eu un Drake. Non non les CLG on vient de le faire. Les CLG ? Ils l'ont fait ils l'ont fait avant que l'EG puisse arriver. Voilà donc les CLG sur cette action que vous avez vu au Drake puis le kill du Drake et bah les CLG repassent devant au gold. Ils avaient 4k gold de retard et ils viennent de repasser devant. C'est vraiment dommage les CLG qui perdent sur un teamfight. Ils perdent cette avance. Vraiment dommage. C'est un teamfight qui a été vraiment orienté. Il faut savoir que si Doublelift avait le raid pour ce teamfight et Altec ne l'avait pas. Bon c'est un petit détail bien sûr mais il faut le savoir. Ça fait énormément des gars. Link qui a tout de suite grâce à cette spear qui était vraiment de très longue range su mettre une situation de 5v4 très rapidement en tuant le Thresh. A tes souhaits et en tout cas bien joué des CLG qui vont remonter en tout cas ils sont devant au gold de très peu certes mais ils sont bien remontés. Doublelift qui part sur Yumu comme vous le voyez. Twitch Yumu moi j'aime bien ça. Ça nous change un peu. Yumu il va sortir après. Non mais il l'avait fait. On l'a mis que fait Elio aussi bait. Il commence à bien bait et voilà c'est parti le cocon qui passe avant le black shield et voilà Dexter qui prend un gros burst et qui a ulti quand même mais qui tombe l'EG beau bait de Elios. Très beau bait de Elios. Miss call un miss call des CLG donc Dexter finalement qui est allé tout seul dans cette section. Il s'est fait totalement bait. Miss call moi je pense que c'est un miss call du côté des CLG un petit problème de communication parce qu'il est vraiment parti comme ça. Voilà attention ça arrive qu'il se cache dans le bouche. On va peut-être voir un trade un trade au top ça ferait plaisir. Arrête de jouer avec ce poro tout de suite s'il te plaît. Mais j'aime bien mais j'aime bien le poro. Mais franchement c'est ouf frère. De quoi ? Bah c'est trop mignon je crois. D'accord. T'as un enfant tu veux dormir avec ton poro. Voilà. Voilà ça c'est fait. J'ai mis le panier. Allez un petit bleu pour Link sur San Idali et on attend toujours le combo les caches d'afromou on sait qu'il est chaud sur sa Morgana afromou et plus le combo avec spear derrière max range. Derrière une cage vous avez une spear max range. C'est vrai c'est vrai. On sait qu'il est chaud sur sa Morgana mais au début il a fait un petit misplay qui a coûté le first blood. Il a panic shield et il a pas pu shield sur le cocon. Il a shield trop tôt et son twitch s'est fait FB. Attention twitch qui n'est pas vu il est pu fu. Voilà une petite agression sur Inox il va double E. Il va double E. Il essaye de s'en sortir il a ulti est-ce qu'il va s'en sortir Inox ? Seraph qui tanque pas mal de coups de tour mais ça ne suffira pas. Renekton qui tombe. Ah là 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 derrière les CLG qui vont pouvoir push cette tour il n'y a plus personne pour défendre ? Vraiment là les CLG qui commencent à récupérer énormément d'avantages tour par tour objectif par objectif ils ont récupéré le dernier direct là ils reprennent encore une tour on est à 3 tours à 2 et l'écart qui se creuse qui est maintenant de 1 Kgold pour 2 kills équivalents en 4-4. Voilà ça push au mid là chez les OG les OG qui essayent de continuer à mettre du rythme ils essayent quand même de garder cette game en main. Pommelter qui va choper cette tour bot donc ils bougent tellement vite ses waves je pense que Nidali ne peut rien faire à mon avis et Elios est en bot au cas où. Allez ils n'arrivent pas à push trop le mid c'est IG et le bot qui tombe voilà on est à 4 tours à 3 les IG qui ils n'ont plus trop la game en main je trouve c'est un peu compliqué attention Crepo qui place et pourquoi il n'y est pas allé il y a 7 ans il y avait du follow-up derrière il y avait surtout la team CLG donc tu n'y vas pas parce que quand tu vois quelqu'un ça donne la vision un peu autour donc il avait bien vu qu'il a fait Seraph à côté il s'est dit on va juste mettre un peu la pression voilà Dexter qui est sur une ping il n'est pas vu oh là là ça sent un petit gang sur Altec attention Dexter esquiva en gauge attention ça n'engage pas c'est finalement les IG qui sautent sur Seraph et lui casse la gueule Seraph qui essaye de s'en aller attention une blue card non ça ne passera pas faux spear max range la cage les spears qui commencent à faire mal faux départ on va dire pour les IG faux départ mais tu as les spiders d'Elise qui peuvent prendre les spears à la place ouais ouais mais ça en Fenty Fight souvent ça tombe très vite à cause de eux ils ont été nerfs il y a 2 patch les araignées d'Elise sont beaucoup moins tankies attention là les CLG ont quand même une compo un peu meilleure pour le siège avec grâce à Nidali les EG eux ils ont corki plus TF ça push ça siège bien mais non mais s'il te plaît est-ce que tu peux te calmer arrêter de me déconcentrer on peut plus de troll quoi je me fais troll par le chat mais aussi aussi par mon équipier tu n'aimes pas te faire troll par moi c'est chaud attention un hook sur Doublelift qui est obligé de flash out bien joué Doublelift qui fait beaucoup de dégâts Doublelift qui kite et voilà il a réussi à s'en sortir Elios attention attention Jarvan qui met son combo sur 3 personnes et derrière il y a un kill sur la élise Elios qui tombe ohlala Enox Capri qui a eu chaud aux fesses là il back il était encore sous duty il a eu chaud là il a eu chaud Link son bleu vient de tomber mais il avait quand même un bleu pendant ce fight et pour siéger c'est juste incroyable ce heal et ses spires pour siéger une tour ça permet vraiment ça permet vraiment d'ailleurs Nidalee qui va être complètement changé au nouveau patch attention on va revoir ça donc le hook qui passe sur Elyos ça passe ça passe ça commence par une bonne angage excusez-moi Doublelift qui arrive à et Doublelift qui a le flash en fait donc il a plus il s'est fait aussi Black Shield il s'en est bien sorti il a bait Elios et derrière Elios qui meurt donc voilà bien tenté mais le truc c'est que il y a trop de dégâts EG part sur une bonne angage c'est ce que je voulais dire et Seraph qui va aller prendre un peu de farm au top il rattrape son farm Seraph il s'est fait c'était un peu compliqué pour lui en early game mais il a réussi à revenir il n'a pas pu partir il n'a pas eu le temps de partir sur une BOTRK Seraph avec sa Shibana donc il partira full tank le Drake et ils ne vont pas des ward est-ce que cette ward est vue par l'EG et au final c'est Renekton qui est en 0-2 c'est pas mal s'il a fait Dexter je ne sais pas si tu as vu il a fait une feinte non non en fait quand tu dashes comme ça il y a une seconde une milliseconde où tu es dans le cercle autour du baron et tu peux smite et il ne prend pas le risque de mourir ça se fait aussi avec Zak quand tu sautes comme ça tu peux smite quand tu es en l'air donc en range de smite du baron ou du dragon tu passes au-dessus et comme ça tu es sûr d'être vivant de toute façon et tu tentes tu smites ton smite comme un attardé et si ça passe ça passe si ça ne passe pas tu as juste smite mais tu ne meurs pas et tu ne peux pas te faire stun en l'air je ne crois pas non non c'est juste tu as le flash tu vas trop vite comme ça tu es en train de faire le drake et là tu vois un gros tas de morphes qui passent au-dessus de toi et qui smite ouais j'ai un ren qui a tendance il n'a pas vu les deux piques il passe sur deux piques il ne les a pas vues mais c'est dix coups deux piques il ne va pas faire dix coups la flemme j'ai la flemme je suis coups oh là là oh là là ce Zonia sur la spire il n'avait pas le temps de l'éviter et il a Zonia il était est-ce qu'il était mort est-ce qu'il était mort l'idalie à son rabatton elle est en 1-0-2 elle est botte de PN clairement clairement il était mort mais alors clairement mais clairement pas mal ce Zonia en tout cas les CLG qui continuent à mettre du rythmo mid et voilà ils vont push un peu le mid Afromou qui a jeté une gloupote ok 250 gold dans le ZEF c'est un peu du waste à ce niveau-là et voilà Afromou qui s'est dessiné on lâche rien et 1 et 2 et 3 et 5 et 6 allez allez t'arrête pas tu peux le faire tu peux le faire 6 coups 7 coups 9 coups 8 coups il va il troll un peu les viewers bon bah c'est un coup il vient de tomber double kiss sur les pink ward joli c'était marrant donc les CLG qui sont allés mettre un peu de pression au mid puis au bot c'est chaud quand même vont-ils aller maintenant est-ce qu'ils peuvent préparer un Nash au niveau de la vision il y a peu de vision devant le Nash ouais en effet donc là les EG ils vont essayer de se remettre tout doucement dans les games en tout cas ils vont jouer leur comb un petit pv ils ont raté l'un petit fight malgré le fait qu'il y ait eu un excellent hook de la part de Kripo Kripo qui est très 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 fort et très convaincant sur son trèche encore une fois on va voir ce qu'ils vont faire donc les OG décident d'envoyer tout ce third fight au bot en tout cas il push très très vite il a ses deux items Lida lui aussi de son côté mais il peut très bien très très bien push une wave en deux sorts voilà donc là les CLG qui push le mid ils sont split vous voyez la Chivana qui est au top elle a un TP elle peut intervenir à n'importe quel moment elle peut se faire cancel le TP par Enekton donc c'est à double tranchant dans les split push comme ça et ouais donc là ils essayent de préparer le Nashor en fait les CLG maintenant la tendance s'est inversée et c'est les CLG qui ont la game en main c'est les CLG qui donnent le rythme de la game et donc là comme je vous l'ai dit ils préparent le Nashor en pushant cette mid ils continuent à siéger cette mid lane regardez le siège que c'est attention Dexter voilà Dexter il prend un peu de poc maintenant il n'y a plus de front lane Dexter qui a perdu énormément de dégâts très très vite énormément de vie pas sous-estimer les dégâts des OG quand même ouais mais en tout cas attention double lift qu'est-ce qu'il fait il a son Youmood prêt double lift il va faire beaucoup de dégâts ouais donc comme je le disais les CLG qui ont beaucoup de sièges entre Afromou et avec sa Morgana et la Nidali de Link franchement il y a beaucoup de sièges et ça peut aller très très vite donc c'est pas évident à défendre surtout que ouais surtout qu'ils n'ont pas assez ils n'ont rien pour ce heal les IG ils n'ont rien pour pour dépeint heureusement qu'ils dépeuchent bien avec un TF et un et un Corki sinon ça serait vraiment compliqué et les deux teams qui se regardent au mid pour l'instant pas trop de ça parle de Zilean sur le jeu ouais Zilean c'est très marrant Zilean au mid Zilean qui a été beaucoup joué en S1 et en S2 au mid en NA en NA en NA seulement c'est ce que j'avais dit il n'a jamais eu son temps de gloire en EU mais en NA par contre à une époque ils l'ont joué un peu mais genre une non 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 un peu c'était un top tier pick Reginald le jouait tout le temps c'était vraiment joué énormément mais pendant un speed quoi c'est beaucoup un speed quand même ouais pendant un speed c'est tout genre un speed c'est énorme ouais bon j'essaye de minimiser la chose allez je te l'accorde celle-là donc le siège qui continue au mid attention peut-être un petit hook là on a plusieurs choses pour un gauge on a les supports des deux côtés qui ont des gros contrôles on n'a pas des supports comme Zira Karma Brom on a plutôt des supports Morgana Trèche avec une cage de 3 secondes en 5 et Trèche avec un oulalala cette spire tellement de dégâts 60% de ta vie qui s'enlève d'un coup comme ça il est obligé de pack c'est terrible et là la pink qui est très bien placée par Kripo il ne laisse pas Nidalee prendre la vision et pouvoir spire tranquillement il pink aussi la pink est importante on l'avait vu du Zidane sur Alexich aussi en Europe belle remarque Astrogom Astragom pardon voilà Nidalee qui passe de l'autre côté encore une spire elle essaye vraiment de ward ici mais il y a des pink ces pink sont très bien placés elles sont essentielles contre une Nidalee pour vraiment pas se faire poke voilà c'est très compliqué là c'est eux ils font de bonnes rotations les CLG c'est eux qui donnent le rythme et il y a un temps de réaction chez les EG qui fait que peu à peu en allant au top au mid au bot et en continuant comme ça il y a un petit temps de réaction qui va faire que petit à petit les CLG s'ils font de bonnes rotations et bien ça va tomber les tours tombent on a un drake dans 5 secondes ils font un retrait retrait les CLG en tout cas un retrait TF qui prépare la gold card il va essayer de passer un stun attention il faut faire gaffe là c'est le prochain teamfight il me sent ça se sent très très décessif en tout cas ils ont pas la vision mais l'ulti de TF peut la donner et c'est pas mal du tout allez c'est parti une petite temps qu'est les CLG ils sont bien paqués ils vont prendre les EG à revers ils vont les prendre dans le dos ça retrait top il y a une énorme wave donc ils vont en profiter ils vont prendre cette T2 top et équilibrer essayer d'équilibrer un peu les tours donc c'est du 5 à 4 en faveur des CLG toujours qui ont chopé la T2 top et la T2 bot ouais Jarvan qui back et là les EG qui se sont bien placés ils savent qu'il n'y a pas de ward il y a un brouilleur petit trap oh là là attention on dirait un chuuuut un petit trap oh Kripo oh non mais non non à la cage et voilà la cage sur Pobelter Pobelter qui zonia très beau zonia de la part de Pobelter mais Dexter qui engage qui tombe Altec qui est derrière Altec qui fait beaucoup de dégâts sur Seraph et on a un stun de Pobelter Pobelter aussi qui fait beaucoup de dégâts le EG qui sont plutôt bien placés mais les CLG qui ont une grosse frontlane Seraph qui tank énormément depuis tout à l'heure il va faire leur kite tout Starplay qui était sous Ghost attention la cage qui passe sur Altec attention le stun qui passe sur l'air l'aspir qui passe Seraph le Mickael et Seraph qui va tomber dommage il a du mal quand même c'est compliqué de tanker autant de dégâts oh là là Link qui s'est fait choper Link qui a pris un hook mais qu'est-ce qu'il fait ? Link qui a pris un hook de Crépo très beau hook de la part de Crépo et du coup Nashor et du coup Nashor Nashor bleu ah non ils vont attendre ils vont attendre les CLG ils vont aller voir oh c'est bien joué SOSNICKY ah non ils n'y vont pas ils n'y vont pas SOSNICKY attention le hook qui a été vu il faut faire très attention à 3 ou double list est-ce qu'ils peuvent 2v5 on a Elise 1 et on va les PV de Elise et de Cork et les EG qui ne prennent pas de risques qui s'en vont une belle ok mon beau scout de Afromou du coup qui a stoppé le Nashor et Doble Yves qui a pris le vœu du coup vous voyez un trap un peu raté il se fait atomiser par Altec en tout cas qui fait énormément de Dom il a juste eu le temps d'ulti pour mourir là Afromou qui fait une bonne ulti mais qui ne peut pas rester parce qu'il y a beaucoup trop de dégâts chez l'EG chez l'EG il y a vraiment beaucoup trop de dégâts et les CLG pour l'instant ils sont trop dépendants de Link au niveau des dégâts et à ce fight Link n'a pas le bleu c'est dommage bon alors on part d'une situation où ils avaient juste perdu pardon Serap ils auraient pu gagner alors là ce hook juste avant le rip-up du bleu quand même c'était tendaxe je ne sais pas si vous avez vu mais le combo a été fait sur Altec cache de Morgana puis Spear de Nidali max range Altec a fini à 2% et et c'était très bien joué de leur part c'est compliqué de placer une cage dans un fight où c'est un peu le bordel et les gens sont paqués il a réussi à placer une très belle cage sur Altec qui s'est pris ensuite une Spear max range ça fait très mal faire gaffe là c'est les EG ils commencent à montrer qu'ils ont l'eau sur la ceinture en tout cas il faut faire gaffe René Ton qui a chopé un double kill donc il a pu acheter du stuff bien tant qu'il a énormément d'armure énormément de résist magique et donc les CLG ils vont essayer de clean leur bleu en tout cas là il y a aussi une bataille de vision c'est compliqué pour la bataille de vision là on voit Serap qui dépush au bot c'est bon il a son TP ils peuvent pas faire un race nasher ou l'ulti de TF très offensif cet ulti TF à promo qui claque le black shield alors ça c'est pas très c'est pas très rentable d'ulti sur une moriana avec TF c'est pas ouf ce qu'il vient de faire on voit double lift qui solo le drake pas mal le stuff de double lift attention attention le hook oh la la Kripok il fait vraiment peur avec ses hooks il est vraiment vraiment très très propre avec son flash il ne faut pas pour autant que les EG même s'ils se sentent plutôt bien à ce moment-là de la game qu'ils engagent le Nashor parce que Link va les spires dans le Nashor et en plus le dégât Nashor qui fait que les héros qui l'attaquent prennent beaucoup plus de dégâts magiques il y a un debuff et un debuff resist magique ce qui fait que Link envoie des spires monstrueuses en tout cas des boulets de canon sur la team et c'est très dangereux et donc les EG qui n'engagent pas le Nashor et finalement les CLG qui reprennent ce rôle de je mets du rythme je split push je fais de bonnes rotations voilà là il back une dernière fois pour préparer le Nashor Link allait choper son Void Staff on a Double F qui a complété son instant fantôme après son Yumu on a le Solaris qui a été complété chez Jarvan et un deuxième item tanky un mort qui a été complété sur Shyvana alors à ce moment-là Link il vient de prendre un bleu finalement c'est le bleu ennemi et là comme tu le disais Void Staff là il a ses 3 items de rêve en tant que Nidali Link et il a en plus son bleu donc là ça va faire très très mal l'item qui donne de la Rjelmana et de la CDR l'item qui donne énormément d'AP et l'item que tu as besoin avant ou juste après la marque des 30 minutes pour la pénétration magique c'est ce que tu as besoin et après tu peux t'orienter par exemple sur Azonia ou même sur d'autres items AP ça se regarde au mid pas de faux mouvements pas se faire choper maintenant ça serait bête de prendre une cage d'Afromou surtout que le stun dure 3 secondes maintenant et c'est impardonnable on a quand même un creuset de Mickaël sur les deux supports en tout cas donc Crépo et Afromou qui l'ont acheté attention Pobelter il a retrouvé son ulti Pobelter sur son TF il n'a pas le bleu bon c'est moins grave que sur une Nidali mais parce que t'es pas en face de push tu veux juste ton burst ou tu nous aides et Link a aussi une douce pote maintenant le Nashor qui engage le Nashor qui engage Twitch qui fait beaucoup de dégâts sur le Nashor le Nashor qui a déjà midlife et un TP de Renekton c'est parti Renekton qui prend la lanterne tout de suite fausse alerte fausse alerte il y a beaucoup de tension on attend vraiment ce fight il faut vraiment que Link arrive à POC Nidali c'est maintenant qu'on voit la puissance de Nidali une bonne spear et derrière c'est un fight en quand t'attends la marque justement des 3 items que t'as si bien parlé tu as une menace vraiment importante pour tu commences vraiment cette phase de POC en fait elle a énormément d'impact par rapport à la première ligne de jeu un petit rush Nash il prend tellement de dégâts ce Nashor malgis c'est très grave il est vu il est vu et voilà Link Link qui zone un peu la défense du Nashor il va mettre il va flash hook c'est raté c'est raté ce flash hook Link a flash Link a du flash donc attention et ça n'engage toujours pas il va falloir vraiment prendre avoir la meilleure vision possible pour faire le meilleur fight possible et on attend vraiment le POC de Nidali finalement les EG qui arrêtent de Nashor ils vont essayer de push au mid attention on a un TPTF ça engage sous la tour c'est parti Nidali qui tombe il n'y a plus Nidali il n'y a plus Nidali maintenant les EG qui ne s'arrêtent pas qui ne s'arrêtent pas qui sont quand même Doublelift qui est très bien placé il fait beaucoup de dégâts et Doublelift qui fait tellement du dégâts avec son TF avec son Twitch oh non mais Doublelift ne lâche rien là Twitch oh la la Twitch qui met un ulti qui a pris les 3 mecs sur la ligne ils ont fait piou 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 il a fait tellement de dégâts de zone il a claqué son Yumu il a tellement de vitesse d'attaque sur Yumu il met énormément de coups et direct on lâche pas Zeraf qui TP au Nashor et les SESG vont reprendre le Nashor et pour l'instant on va revoir le replay de ce Teamfight on a toujours le Nashor qui est en bas à gauche de votre écran en tout cas il va tomber à mon avis et Zeraf regardez comment Zeraf tank et arrive à temporiser toute la Team des EG derrière on a une Tour qui va mettre 10 coups pendant le fight et qui va tomber le Nashor qui a été pris par les SESG tout le monde aura le buff attention petite agression tout le monde aura le buff sauf Link qui vient de réapparaître sous sa fontaine en tout cas donc le Altec qui est sur son raid c'était assez close donc là au final on attendait le fight autour du Nashor et finalement le fight a eu lieu sous la Tour et les EG qui décident de dive sous deux Tours pardon il y a la Tire 2 et la Tire 3 qui vont taper et c'est vraiment un Fight mal pris il y a deux Tours qui attaquent en permanence ça fait des Doms gratuit donc c'est du 5v5 plus deux Tours ça c'était un peu l'erreur des EG qui vont dive sous deux Tours alors que la game est close à ce moment là la game est très close et ils décident d'aller dive sous deux Tours c'est vraiment c'est vraiment un mauvais choix derrière on a donc ils one shot la Nidali d'accord mais derrière vous voyez il y a Seraph qui va réussir à temporiser les EG et Twitch arrive comme un roi comme un prince il va ulti Yumu Beoterka et c'est la fin triple kill on a un Twitch qui est très très feed maintenant les CLG je pense qu'ils s'orientent au niveau du blue parce qu'ils l'ont timé je pense que Link est en train de l'attaquer maintenant c'est très important il est en train de faire le bleu je ne vois pas franchement il attend il attend il attend il attendait le bleu il avait style de précédent il avait fait attention de le timé attention au Crépo Crépo qui s'est fait prendre à partie il a pris le spear il a pas pris le combo de texter on veut le voir maintenant et voilà c'est Crépo qui tombe maintenant les CLG qui vont pouvoir assurer une tour et un inib et Altec Altec qui pêche au mid il ne faut pas oublier sur la minimap il a déjà pris la T2 oh mon dieu peut-être un base race un base race c'est parti le split écran c'est parti le split écran il est parfait allez allez c'est peut-être la fin de la game les CLG qui vont pêcher ils vont pêcher c'est ce qu'on corp il hésite Altec il hésite mais attend il crie pour l'attaquer oh mon dieu s'il l'empêche de back maintenant ça serait terrible Altec qui est là c'est parti c'est un 4 contre 4 un 4 contre 4 le Crépo n'est toujours pas là Crépo n'est toujours pas là attention Dexter attention attention il ne faut pas mourir maintenant vous avez le nâcheur les gars vous devez attention Tobelisk il s'avance un peu trop ok on se calme ça aurait pu ça aurait pu finir on a déjà vu on a déjà vu des games se finir comme ça bah hier Dignitas contre ça s'est fini en 2 minutes Dignitas contre EG EG qui a perdu un base race EG qui aime bien les base race ils aiment bien ça ils ont perdu un base race hier attention Bobelder qui réagit tout de suite il lutte il sait qu'il a beaucoup de vitesse d'attaque grâce au sort E il va prendre il n'a pas le proc de la brillance malheureusement mais il a énormément de vitesse d'attaque grâce au E non encore un coup voilà c'est un base et les CSG qui réagissent tout de suite ils ne se laissent pas faire est-ce qu'ils vont y aller et non ils ne peuvent pas trop y aller parce que ils ont peur et ça serait rédhibitoire de perdre un fight maintenant en tout cas Link dans l'histoire il a pris son bleu il a pris le bleu d'EG et on sait que une Nidali dans leur compo une Nidali avec un bleu ça change absolument tout ça veut dire 2 fois plus de spires ça veut dire là c'est chaud et leur compo se tourne autour de Nidali on a l'ulti de Gervan qui permet à Nidali vraiment de lui faire une cible une cible qui ne peut pas bouger on a la cage aussi mais on ne l'a pas assez souligné je pense parce qu'on a parlé énormément d'Nidali mais quel taf fait une double lift sur son Twitch il est en 6-1 il a 4 items il a complété la lame du roi déchu la lame d'infini le danseur fantôme et le Yumu ça fait énormément de dégâts est-ce qu'il va partir sur un item défensif ensuite je pense que oui parce que les EG vont faire gaffe ils vont essayer de s'orienter sur lui allez un siège qui continue allez beaucoup de pression dans cette game beaucoup de pression Altec est bien compétée sur la Swisper attention ah Riot qui nous fait des petites blagues avec leur screen ça c'est j'adore ce screen il est vraiment ouais c'est pas mal du tout mais là il ne faut pas le faire les gars c'est que quand il n'y a pas un base race quand il y a deux choses qui se passent en même temps la régie d'une importance d'une importance la régie de Yot attention Dexter non mais Dexter c'est pas Dexter qu'il faut qu'il faut qu'il serait mieux de choper un Link Dexter qui a une staff énormément de tanky un Randouin un Solaris les CLG c'est comme ça que marche leur compo c'est deux grosses frontlane et le bombardement de Twitch Nidalee derrière c'est comme ça que ça marche voilà Link Link il s'est fait choper est-ce que ça va non il faut faire gaffe non 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 Debalif qui a pris énormément de dégâts Altec qui poke énormément avec son R il a déjà 4 items il a complété la IE donc ce sera une IE sur Corki après les 3 items ah non non il avait déjà IE et il a complété son dernier souffle son dernier souffle Corki ouais il avait fait une IE en 3ème item sinon on a un Zonial qui a été complété sur TF tout de suite et Nidalee qui doit avoir largement les gold parce qu'elle a sorti sa grosse baguette sa trop grosse baguette excusez-moi il y a bien 5 à 6 000 de cela voilà et on voit aussi au niveau du farm vous voyez c'est très impressionnant le farm de Corki 400 CS en 40 minutes c'est pas mal il devrait je sais pas pourquoi il devrait avoir plus il devrait être full stuff 400 CS et 4 kills 4-0-3 est-ce qu'il va partir sur un 5ème item offensif Corki je ne pense pas je pense qu'il devrait partir sur une Banshee ça serait beaucoup plus judicieux contre contre Nidalee oui et non parce que devant il y a Jarvan Seraph et il va se faire zone par Jarvan Seraph il faut faire gaffe les EG qui n'ont plus droit à l'erreur est-ce qu'il devrait plus se méfier de la grosse frontlane Jarvan Shivana ou des Spires de Nidalee parce qu'il est quand même loin derrière avec son Corki il doit peut-être partir sur un 5ème non mais loin derrière dans un fight dans le fight il devrait plus se méfier des deux gros des deux gros tanks qui vont lui sauter dessus que des Spires de Nidalee en fait donc il devrait plus partir sur un 5ème item offensif qui est full stuff qui a fait 4 items offensifs et les bots 5 items offensifs et les bots donc 43 minutes il est complètement full stuff lui pour le coup double lift il peut se permettre de partir sur 5 items offensifs vu qu'il a une frontlane ultra ultra tant franchement le siège qui continue on va voir comment est pris le fight tout va se passer sur si quelqu'un arrive à se faire chopper là ça va se passer sur les positionnements des Karyadé qui vont faire énormément de dom double lift qui est archi archi full stuff on attend de voir un truc de fou double lift il va devoir se passer très 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 bien et vraiment OS tout le monde il a l'ulti il a la plus grande range du jeu sous ulti au dessus même de Tristana qui est level 18 il peut vraiment faire énormément de dégâts mais cette tour qui prend il a fait deux coups sur Altec il a déjà mis à 40% Jervan qui tang très bien et la tour qui tombe et maintenant Link avec un bleu c'est juste Link il est full stuff presque Link a 5 items Link actuellement il est juste très puissant il a la pot bleu et son bleu donc là le siège le siège qui a été complété et la tour et l'inib qui tombe ça va être compliqué pour l'EG il faut vraiment qu'il fasse il faut vraiment qu'il Attends mais là on se fait troll Non je te montre un gentil message sur le chat Ouais mais tu nous fais un bon blanc aussi Non il n'y a pas de blanc sur le gaming moi je parle tout le temps je peux faire Non mais bon tu peux Non mais excuse moi je t'ai coupé parce que ce que tu disais était très constructif on avait non non mais c'est vrai non mais excuse moi je t'ai coupé on a le nâcheur qui a ripop on a on a bon écoute t'en a qui sont en a de ce que tu dis tu me laisses parler non je vais être horrible donc le nâcheur qui a ripop le dragon qui est dans une minute et vingt secondes l'EG qui commence à repousser les lignes ils ont l'inimide qui est toujours mort on a l'inimide qui a ripop donc on verra l'EG s'oriente sur le nâcheur voilà ils prennent la vision attention regardez il a pris une spire crépeau derrière les ombres jumelles oh la spire sur Altec qui est obligé de va le carry out et Afromo qui flashine il flashine comme ça la flash queue mais bon crépeau était là pour la réception à la cage ça aurait pu le très mal finir faire gaffe ça aurait pu le très mal finir parce que ça va très très vite avec la grosse front line des CLG qui jump dans le tas s'il y a une spire qui passe derrière bon en tout cas grâce à cette spire les CLG s'assurent un achat voilà la puissance de Nidalee la puissance de Nidalee t'as une spire qui passe sur le cariadé voilà c'est ça mais de toute façon tes cariadés tu ne vas pas te mettre en fond de l'aide dans le mode hé ouhou non mais il y a une spire qui passe et le mec il repart la queue entre les vents je suis Korky je n'ai pas d'item resist magique tu peux mettre une spire à 1500 si tu veux je vais me mettre devant pour bien manger cette spire dans la tronche moi je veux qui veut une spire hé ouhou moi 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 et donc c'était dommage maintenant ils ont le Nashor oh la la mais c'est quoi ça mais il aime bien les prendre il aime bien les prendre en facial Elios qui mort Elios qui mort il ne peut plus oh la 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 Elios c'est terrible c'est terrible pour les EG qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas à revenir ils commencent vraiment à se faire out rotation et cette Nidali qui fait un job monstrueux les 7 compos des CLG vraiment qui s'articulent autour de Nidali et de son POC énorme son énorme POC du coup les CLG vont attendre avec des creeps afin de pouvoir peut-être financer le game en tout cas mais non on est dans une situation de 5 VK donc moi on va avoir du langage on va avoir attention aux spires attention aux spires attention aux cages d'affromou attention au combo de tester le TP de Seraph c'est parti un fight qui est bien langage l'ulti de Jarvan sur Inox Inox qui est très lowlife qui est obligé de s'enfuir oh la la Poubelter qui flashine comme ça pour faire aucun dégât et Poubelter qui tombe c'est terrible c'est ridicule le EG qui n'arrive pas qui n'arrive pas à gagner ils étaient bien partis mais c'est c'est le GG et c'est le Nexus et attendez on casse la gueule d'un corki voilà merci et le Nexus qui tombe bravo le GG DSCLG qui nous montre une belle performance malgré un early game assez tendu assez tendax alors oui j'ai pris qu'il a pris la spire en faciale et tout de suite le chat ah j'avais pas entendu mais vraiment pas mal ça non mais il l'a pris de face quoi en faciale c'est totalement il n'y a pas de problème avec cette expression ce programme est interdit aux mineurs de moins 18 ans non mais bon on va se détendre ici on parle e-sport si tu te permets en tout cas bravo au CSG les EG dommage vous repartez à la maison à la casa avec une autre lose dans votre poche c'est pour vous les gars c'est terrible pour l'e-sport comme t'aimes bien c'est terrible pour l'e-sport donc du coup du coup du coup du coup il nous reste la dernière game non non du coup attends on attend la dernière game Cloud9 contre Dignitas j'ai dit les gens ils restent sur e-gaming pour ça tu m'écoutes oui on a un CSG qui est en 7 wins et 3 lose et arrête de toucher à mon PC oh là là mais tu me on a un CSG à 7 wins maintenant et à 3 lose et on a un Evil Genius qui a 2 victoires pour 8 défaites au final comme les Complexity donc on a un bas de tableau pour l'instant qui est composé des Evil Genius coucou et des Complexity les Curs qui sont un petit peu au-dessus qui ont maintenant 3 wins et seulement cette défaite par rapport aux Complexity et le Genius après on a TSM après on a CSG et là on a Cloud9 avant après on a CSG et maintenant on a Dignitas et on a NMQ on va voir comment les Dignitas vont faire c'est les Dignitas against that game ils passent 1er seul tout pépère en haut du classement ils passent définitivement 1er du classement et vous êtes tous restés pour cette game on est bientôt 1200 sur le stream donc c'est la game Cloud9 contre Dignitas on attend tous ce gros derby là ça va être très très chaud et moi je te dis les gens qui ont pris Afromou dans leur Fantasy League ils se mettent bien bien très très bien un MVP peut-être pas un MVP de cette game en tout cas il a fait mieux parce qu'au début c'était pas ouf et moi je nomme le MVP on en a pas beaucoup parlé pendant notre cast sur cette game mais Doublelift qui fait un taf monstrueux il se place très très bien sur les fights il a énormément farm il sait énormément stuff très rapidement full stuff en 43 minutes c'est juste solide 6 items offensifs en mode je pose mes trucs sur ma table et vraiment beau jeu avec un Jarvan et une Shyvana qui partent full tank parce que la Shyvana de Seraph à la base il s'est fait vraiment il s'est fait camp au top donc il était vraiment behind il n'a pas pu faire de BOTRK sur sa Shyvana il est tout de suite parti sur des items défensifs donc au final le Twitch devant lui il avait une Shyvana full tank et un Jarvan full tank un gros mur en plus c'est des héros assez gros et donc il s'est bien il n'avait plus qu'à c'était pas très compliqué de bien se positionner 18 ans Peggy 18 il faut le mettre de ce côté je t'en reviens Peggy 18 Peggy 18 voilà sur sa tête tu mets X-rated le gros X en rose sur sa tronche donc tu mets j'ai dit quelque chose de français prendre les spires en facial je vais prendre les spires en facial et c'est quoi le problème avec l'expression behind c'est un jeu tu dis souvent behind behind on dit derrière désavantage il est vraiment derrière il est assez derrière au niveau il est derrière mais qui nous a rejoint ça fait encore des expressions un peu Emery qui nous a mis le fameux Todd Todd il est derrière non je ne vais pas dire derrière parce que dire il est derrière ça fait encore un peu tu as raison un peu limite non mais on parle toujours à moitié en anglais avec les jeux vidéo donc en tout cas on se retrouve dans 10 minutes pour le gros le gros match de ce soir allez chercher une bonne moisson installez-vous confortablement en tout cas on se rejoint dans 10 minutes sur Eugaming à tout de suite Sous-titrage ST' 501